Alors aujourd'hui en cuisine, je vous reçois Grace Kim, une DJ d'origine coréenne, elle est aussi productrice. Elle a mixé dernièrement à côté de Virgil Abloh pour Louis Vuitton et dans les allées de Tankfrère avec Sony. Je ne peux pas dire que ça sent bon encore ? Non, ça va ? Et toi ? Notre épisode de Hong Kong est sorti il y a trois semaines à peu près. On était à Hong Kong fin de l'année dernière et ça m'a donné l'envie de manger un plat qu'on s'est tapé dans le quartier de Long Quai Fong je crois. C'est un plat avec un petit peu de piment. Ça me rappelle la Corée ça ? Un peu. Mais ce n'est pas le même piment que chez toi. Ah d'accord, ok. Tu vas voir. Un poulet spicy façon 6 chevalets. D'accord, génial. Donc du poulet, du poivre de 6 cheval, attention au piment. Et du piment. Ça va te réchauffer, ça va te réchauffer. On y va. On va couper en petits morceaux, des petits dés. On va faire une demi. Je fais des petits morceaux et on va le mettre en marinade. Super photo. Ouais. Donc tu vois là, on va couper des petits morceaux de poulet, pas trop gros, genre des morceaux de poulet d'une bouchée. Quand même, tu vois. D'accord. Et on va le mettre en marinade. On va faire une petite marinade avec de la sauce soja, sauce soja claire, avec du vinaigre de l'alcool de riz. Tu vois ça ? D'accord. N'importe quelle marque, du moment que c'est d'alcool de riz. Avec un petit peu de fécule de pommes de terre, justement. Là, on a mis le poulet à l'intérieur. On va mettre un petit peu de poivre blanc, poivre blanc, poivre noir, poivre gris, comme tu veux. D'accord, peu importe. Moi, je préfère le parfum du poivre blanc. Une petite cuillère. Voilà, de poivre blanc. Donc voilà, tu vois, je t'ai fait la marinade. Ouais. Dedans, on va mettre un petit peu, il faut prendre un petit peu. Pour la marinade, on peut mettre le vert. Ok ? Ouais. Et pour la cuisson, on va garder le blanc. D'accord. Ok ? On va mettre un petit peu. Pourquoi c'est au niveau du goût ? C'est au niveau de la cuisson ? Pourquoi ? En fait, le blanc, c'est meilleur à manger quand c'est cuit que le vert, tu vois. D'accord. On va mettre un petit peu de gingembre. Et le gingembre ? Normal, un petit peu. C'est important. La base. Ah, et oignon, gingembre, en Corée, c'est la base. Ok. Ton plat préféré, quoi, c'est quoi ? Ton plat préféré, pas coréen, c'est quoi ? Parce que j'avais appris que tu viens de découvrir les banh mis. Tu vois ? Oh la poucave. Oh la poucave. Alors, je mange Vietnamese, j'adore ça. Ouais, banh mis. C'est plus t'endu, tu viens, quoi. Mais non. Eh ben, c'est délicieux. Ouais ? Ouais. Avec le piment. Ah, bébé, c'est avec le piment. Par contre, il est plus puissant que ton piment. Ah ben, tout à l'heure, je vais brûler les lèvres. C'est vrai que le piment corin, il est pas très très fort. Non, il est sweet. Ouais, ça va. En fait, t'as deux soeurs de kochugaru. T'as kochugaru et un kochugaru. Le level au-dessus. Oui. Par exemple, ça, on fait sécher le piment rouge. Après, tu le transformes en poudre. Ça, c'est kochugaru. Oui, mais il y a différents types de kochugaru. Il y a des levels. Ça, c'est level en franco. Ça, c'est assez appuyant. J'ai l'impression d'être en Corée, là. On est à Séoul, là. C'est Jiwoo qui nous a ramené ça. Ah, Jiwoo, il est omniprésent. Il était là dans l'interview, il est là en cuisine. Jiwoo, c'est... Jiwoo est dans notre cœur. Donc voilà, maintenant qu'on a fait la marinade, on laisse à peu près dix minutes au frigo. Ah, génial. Et on revient après. Ouais, dix minutes. Ça, c'est féculents de pommes de terre. Ouais. Sucre, eau, sésame, sel, crème fraîche ? Mais non. Sérieusement. Je dis ça au pipe, hein. C'est pas de la crème fraîche. Je sais qu'il y a des problèmes de lait en Asie, là, vous pouvez l'huile en poudre, mais pas à ce point. C'est de lasser, là, regarde. On y va, là. On peut se tracer une petite ligne, si tu veux. Voilà, tout à fait. L'huile de saison. Pendant qu'on a réussi le truc au frigo, on va découper grossièrement et on va faire sauter après avec le gingembre. On va faire sauter. T'as l'option de mixer, vu que t'as des ligés aussi. Voilà. On va mixer. Il faut tout mixer. Exactement. Pour ne former qu'un. Ah, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Donc tu vois, on va couper ça, on va couper ça finement. Tu peux couper avec la peau, tu peux laisser avec la peau parce qu'on l'a lavé. Oui. Donc là, on va mettre de l'ail. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On va mettre deux gouttes d'ail. Piment très très bon pour la santé. Oui. Vitamine A, vitamine C. Tu veux de l'ail aussi, c'est très bon. Oui, non mais là, j'ai un rendez-vous pour après. Pro perso. Pro perso. On va éviter de faire fuir les gens. Ah, le thermomètre. Il faut que l'huile soit 180 max. Donc là, tu vois, elle est en train de monter doucement. Alors, on l'a à 165. On peut commencer à mettre dedans. Et en fait, ça, il faut faire un double bain. Double quoi ? Double bain. C'est-à-dire, on va aller le faire une fois. Tu mets une fois. Tu retires. Tu retires. Et après, on va remettre une deuxième faim. Mais genre... Voilà. On va remettre une deuxième faim. Mais genre léger, léger. En fait, tu mixes et tu remixes après. Ah, oui, c'est mieux. Merci. Ça te parle mieux. Oui, ça me parle mieux. Tu pull up, tu vois. Oui, pull up. Et tu le remets, mais un tout petit peu par contre. Tu le remets un tout petit peu. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, ils sont vivants encore, là. Il ne faut pas les mettre tous d'un tout. Oui. Bon, c'est possible, ils les mettent plus rapidement que moi. Mais parce que sinon, ils vont commencer à accrocher. Moi, je n'ai pas une grosse patience de fabriquer la nourriture. Mais j'adore regarder les gens faire. Toi, tu appuies sur le mouton. Tu attends que ça fasse 30 secondes. Non, j'arrive. Je suis déjà à table. Ah oui. Donc tu vois déjà la couleur qu'il a pris. Est-ce qu'on peut faire pour lui donner une meilleure couleur ? Quand tu fais la marinade, tu mets du soja noir. Là, on a mis du soja clair. D'accord. La sauce soja clair. On peut mettre sauce soja clair et sauce soja noire pour lui donner une autre couleur. Tu as déjà la couleur. C'est pas mal. Ouais. On va le retirer. Il ne faut pas oublier que là, j'ai mis du blanc. Donc le blanc, c'est un peu sec. C'est pour ça que j'ai mis du baking powder. D'accord. C'est vraiment pour attendir le poulet. Là, on va faire un deuxième bain. On va le laisser pendant 2-3 minutes. On va faire 3-10. Et après, on va le remettre à l'intérieur. Mais moins fort. Donc là, tu remets le deuxième bain ? Ouais, tu remets le deuxième bain. Là, c'est un remix 2019. Quelle répétition. Ce qui revient l'eau. Voilà. On va laisser une minute à fond. D'accord. Et après, on va retirer. Et après, là, on va commencer. On va attaquer les choses sérieuses avec ça. Donc là, tu vois, on a fait... Tu vois la couleur ? Ouais. Ah ouais. Il a bien saisi. Tu vas voir qu'il va être un peu plus sec à l'extérieur. Mais il sera toujours autant plein de jus à l'intérieur. Ok. Donc, vous mettez sur un... Ou dans une petite passoire. Ouais. Avec un petit bol en dessous pour pas que lui coule. Ouais. Ou alors dans un petit... Comme ça, avec papier absorbant. La huile qui est déjà chaude. Maintenant, on prend la poêle. On fait rien. On met à fond. Tu veux que ça pique ou que ça pique pas ? Ouais, ouais, ouais. Si ça pique, allez, on y va. On fait pas les choses à moitié. En fait, pourquoi ces piments-là, ils piquent pas ? Même si sur l'emballage, il y a marqué 4 sur 5. C'est parce que tu les as pas coupés. Ah ouais. Tant qu'ils sont pas coupés, il y a pas les graines. Ouais, les graines, donc ça va. Donc, ce qu'on va faire là... Ça va donner le goût ? Ça va donner le goût, ouais. Là, ce qu'on va faire, on va en faire, allez. On va en mettre deux. C'est jamais, hein. C'est rien. Est-ce que ça... On peut en mettre trois, allez. Est-ce que ça... Est-ce que ça va être aussi piquant que les petits piments rouges qu'on met dans la soupe... Non, c'est pas les mêmes. Ah. Le poivre de Sichuan. Ah mais franchement, c'est ça qui va faire le goût. D'accord. Tu mets ça. Je te fais confiance. Tu mets ton jean, j'en mets ton ail. Oui. La ciboulette. Ciboulette. Le blanc. Pas trop de vert. Ouais. Le blanc, pas trop de vert. Juste la tête, quoi, en fait. Ouais. C'est meilleur. Et on met à fond et on laisse cuire. On va laisser saisir. Tu vas commencer à sentir les odeurs. Après, on va rajouter ça. Ok. Encore ? Ouais, y'a rien, là. Y'a rien. Là, c'est juste pour... Y'a rien. Là, c'est juste pour... Mais moi, je dis oui, oui, picole. Non, mais c'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais du piment. Non, non, non. On l'écoute pas. Ça, c'est vraiment plus pour le visuel. On va tout mettre. On va tout mettre. Ah oui, je le sens, là. Quoi ? Ça pique. Non, je déconne. Encore. Ça sent super bon. Avec le gingembre mélangé, tout ça, ça... On va mettre un petit peu d'huile. Mais je dis ça, mais j'aime tous les piments. Même le piment africain. Piment antillais. Tu sais, les purées, là. Piment oiseaux. Ouais, ouais. Tu sais, dans des petits pots. Ça, c'est bon aussi. Ouais, ouais. Mais quand j'étais petite, je pouvais pas manger piquant. J'étais une fausse corée. Ah ouais ? Même le kimchi, j'étais obligée de rincer. Genre, toute la famille me regardait, genre, qu'est-ce qu'elle nous fait, la blasphère ? C'est du kimchi, alors ? Ouais, c'était... C'est du kimchi blanc. C'est du graisse-kim. Ça existe, le kimchi blanc. Graisse-kimchi blanc. Elle peut se faire un nouveau blasphère grâce à toi, là. Qui est le kimchi blanc ? Alors là, je vais faire fureur en Asie, je pense, là. Et je balance des petits lots de kimchi blanc dans la foule. Donc voilà, on a mis le poulet. Ça va commencer à saisir. Tu remets un peu de sucre. C'est un peu trop rouge. J'adore, c'est ma couleur pommérée. Le rouge ? Mais là, je dis, je vais laisser ma bouche. Non, t'inquiète pas. Putain, tu vas laisser ta vie. Je te laisse mon oesophage. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ah, coriandes. Ça aussi, quand j'étais petite, je ne pouvais pas manger. Il y en a qui trouvent que c'est un goût de savon. Alors, quand j'étais petite, c'était ça. Quand je suis arrivée en France, et que la première fois que j'allais manger la soupe, il y avait ça et j'ai failli vomir. Et même dans le bannou, ils en mettent. Oui, mais j'adore ça maintenant. Moi, depuis aujourd'hui. Je disais à maman, c'est un goût de savon, je ne peux pas manger. Pendant des années, je demandais au restaurant d'enlever... Des coriandes. Oui, coriandes. Tu peux le sentir ? Il manque de sel. Ça sent bon. Et ça, c'est spécialité Sichuan ? Ça, je pense, oui. Mais nous, on a découvert ça à Hong Kong. Dans un restaurant qui faisait un peu... C'était malais, malais chinois. Chinois malais, oui. C'était... Franchement, on nous a conseillé d'aller là-bas. C'était vraiment mieux. Et le chef vous a donné la recette ? Mais non. Le chef, c'est ses yeux. Je mange, je mange, j'essaie de me souvenir. Après, je regarde sur internet, je regarde comment ça se passe, je regarde ce qu'il faut. C'est comme ça que j'ai découvert ça. C'est aussi un DJ qui fait quoi. Oui, tout à fait. Il remixe, moi. Il s'imprègne, il remixe. Ça fait un remix ou un cover. Tu vois, les piments, ils ont suintés, donc... Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vernis. Franchement, tu n'as même plus besoin de le décorer ou quoi. Si, si, tu vas voir, ça va changer un petit peu. Un petit peu de sésame. Ah, le sésame. Je t'ai pris du sésame salé en plus. Ah, j'adore. Et, ok. Voilà. Je te le mange comme ça maintenant. Oh là là, c'est magnifique. C'est du coriandre. Voilà, encore un autre jeu de mot. Ah, ne me laisse pas en plan. Moi, j'étais là. Ah, mais c'est... C'est du coriandre. Coriandre. Tiens. Merci. Merci. Les piments ne piquent pas. Donc... Sichuan beef spicy. Du poulet. Prenez ces gros piments ou les plus gros. Prenez pas les plus petits. Les plus petits, c'est trop dangereux. Ah oui, là, c'est... Les plus petits, ça arrache trop. Les petits piments séchés, c'est mieux. C'est dangereux. Il faut prendre comme ça. C'est dangereux. Voilà. Gingembre. J'ai mis quoi ? Gingembre, ciboulette. Aïe. Du vinaigre. De l'alcool. De riz. Si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous ne mettez pas d'alcool de riz. Du sel, du sucre, de la fécule de poim de terre, de la sauce soja foncée ou claire, comme vous voulez. Voilà. Vas-y, Agut. Merci beaucoup. Bonne heure. Il faut prendre avec... Hé, tu fais des taches sur mon nouveau pull. C'est trop bon. Regarde. Prends quoi avec le poivre, disons, tu vas avoir le goût que ça ? Mais c'est déjà dans la bouche. Oh là là, mais le piment, j'ose pas. Non, t'habites pas. Ça, je prends ça ? Non, ça se mange pas, ça. Ah ouais, c'est bon quand même. C'est bon quand même. Mon dieu. Tu vois, en fait, le gingembre, si vous voulez manger le gingembre, vous le coupez fin comme ça. Si vous voulez pas manger le gingembre, vous pouvez le couper en goût, juste sur une grosse lamelle. Oh là 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 là. Je vais le manger le gingembre, ouais. Non, mais parce qu'il est coupé fin quand t'as des grosses lamelles comme ça, c'est un peu chiant dans la bouche. Tu vois que ça t'endort le poivre, tu le sens le poivre qui t'endort un petit peu ? Je te montrerai pas. T'inquiète pas, il va t'endormir. C'est le gingembre. Franchement, on dirait pas, mais ça se sent pas tant que ça. Une fois que c'est mariné, ça se marie bien. Ça sent pas fort. C'est top. Mais tu vois, c'est pas assez piquant. On aurait dû couper deux, trois petits piments comme ça en plus. Ouais, ça arrache pas du tout. Je cherche un petit piment. Tiens, prends ça. Non, ça pique pas trop. Il y a marqué 4 sur 5. Après, on est habitué. Voilà. Moi, j'attends le changement de... Alors ? Tu t'es fait avoir ? Facile à faire. Facile à chanter. Pas très répandu, ouais. C'est parti, mais c'est parti. Mais c'est parti. L'alcool. Sous-titrage ST' 501. On a tourur. On a tourur. L'alcool. Puisque ce qu'on fait ? Juste les voitures. On a tourur. Sous-titres par Jérémy Diaz